Cette année, à travers les enquêtes orales sur la MRC de Pierre de Sorel, on s'est attardé au patrimoine religieux. Dans ce court-métrage, j'y ai mis ce que j'ai appris, ce qui m'a fait rire, ce que j'ai trouvé beau, ce qui m'a touché et fait réfléchir, de mon œil de jeune cinéaste observant les vestiges d'une époque que je n'ai pas connue. Ça restait des fois jusqu'à une heure à jaser après l'église, après la messe. C'est sûr que ça se racontait toutes sortes de choses parce que dans le temps, il n'y avait pas le téléphone. C'est comme ça que les nouvelles s'apprenaient. Un avait eu connaissance de quelque chose, l'autre disait autre chose. Il nous fallait qu'il y ait voir le fond de l'histoire. C'était le journal de la place, le perron de l'église. Les gens m'ont raconté leurs histoires, tout comme les églises l'ont fait elles-mêmes, avec leurs milliers de détails, sur lesquels tant de yeux se sont posés. Dans ce film, ces deux conteurs s'échangent la réplique pour rendre vivant cet héritage patrimonial. Toutes les paroisses environnantes de Sorel-Tracy ont eu des sœurs de Saint-Joseph. On vivait quasi 24 heures sur 24 à faire l'école parce qu'on occupait souvent nos soirées à préparer notre classe. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais au fait de semaine aussi. Et le soir, on avait ce qu'on appelait une récréation commune. Là, on s'amusait. On jouait aux cartes, on faisait des jeux de société, on écoutait l'hoc et... Encore aujourd'hui, on fait ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans votre paroisse à Yamaska comme métier? Mon Dieu Seigneur. En général, j'ai à peu près tout fait. En général. À vous, dit la messe? C'est à peu près juste que j'ai pas fait. Les lustres qu'il y a dans l'église, ces lustres-là, avant, c'était fixe au plafond ça. Mais quand il fallait changer des lumières, à 60 pieds de haut, ça, c'était pas un cadeau. Il y avait quatre hommes qui venaient, là, ils tenaient à l'échelle de boute, quatre hommes. Moi, je montais dans l'échelle. Moi, je montais dans l'échelle. Un écheveau, là, une échelle. Juste, ils tenaient à l'échelle, moi, je montais dans l'échelle. Pour les changer lumières. Il fallait être froncés en tournée. Ah, c'est pas des vaches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis, après la communion, bien, alors, c'était la confirmation. Là, on avait l'évêque qui donnait le petit soufflet sur le jou. Il y a beaucoup d'enfants qui avaient peur qu'ils se fassent mal. Même celle-là, qu'il y a des évêques qui donnaient le soufflet. Le soufflet, le soufflet très fort, il y avait des réputations. Celui-là, il y en a qui donnaient le petit soufflet un peu plus fort que d'autres. Autant de la consécration et de dévasion, là, il fallait aller chercher le vin et l'eau. Aller porter ça au cuiré. Puis, oui, bien, on vidait ça dans le cadiz. À peu près, nous, on savait, comme on est habitués de cuirer, on sait à peu près la petite recette. Il y en avait-tu que si la recette était plus grosse que d'autres? Oh, oui. On verra, oui. Il y en a qui vit dans les burettes. Ah oui, ça s'appelle les burettes. Dans lesquelles se trouve le vin, ce sont des burettes. Avez-vous déjà goûté? Ben oui. C'est du sucre. Il reste de fond de bouteille, là. Je le jette dans... je le jette tout ça. Dans votre propre bénédiction. Oui, oui, oui. Je me sens soulevé après, on a l'âge correct. Mais au-delà des anecdotes, il y a quelque chose de tue. Il y a comme une ombre. Quelque chose qui s'estompe. Vers l'heure du midi, vers midi et demi à peu près, j'offre-toi un téléphone. Madame Fagnan, Marcelle Fagnan, elle reste pas loin d'Église. Elle dit, Charles, elle dit, la façade de l'Église vient de tomber. En une demi-heure, on était dans l'Église, nous autres. Puis il dit que ce parapache à l'Église, c'est énervant. Surtout, c'est un poids, les pierres qui tombent, c'est quelque chose. Si vous aviez été dehors à ce moment-là avec... Ah, mon Dieu! Moi, pas de bien fausse. On se faisait tuer. Tuer, pas de ça, de la pierre. Eh, maudite affaire. Je me rappelle, ben, je peux pas oublier ça. Vous êtes Moïse, sauver des pierres. Quasiment. 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 Ben oui, c'est de vrai, tout ça. On voyait tomber le saut. Puis c'est ça qui... Ça m'a marty, ça voyait tomber le saut. Ben oui, ben... Qui va prévenir tout ça. Impossible. Une demi-heure après, tout le temps d'être. Ben... Ben... De plus en plus d'églises vont être détruites. Et les gens qui ont connu cette époque ne seront plus là pour raconter cette page d'histoire. Il y a un deuil à vivre, celui d'une époque et de ses coutumes. Dans l'église, on descendait. On descendait vis-à-vis chaque fenêtre comme un velours violet foncé. C'était comme un star, tu sais, qu'on allait accrocher en haut de la fenêtre qui descendait complètement. Et c'était... On rentrait à l'église, puis on avait l'impression de vraiment faire notre dernier voyage. Et à ce moment-là, le corps était recouvert d'un drap mortuaire. Quand on parle du drap mortuaire, lui aussi, en velours violet foncé, avec des gros glands dorés, tu sais, la grande croix dorée dessus. C'était vraiment excessivement triste. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'éclairage de l'extérieur. Tout était obstrué. Donc, un éclairage de l'extérieur. Puis souvent, la cérémonie des funérailles, on appelait ça « diac-sudiac ». Ça veut dire qu'il pouvait y avoir trois prêtres qui officiaient à l'hôtel, eux aussi, vêtus d'ornements sacerdotaux, dans les mêmes couleurs que le drap mortuaire, puis que ces fameux stores qu'on mettait dans les fenêtres. Puis les familles, eux, étaient vêtues... On portait le deuil. L'année que mon père est décédé, moi, j'ai été nommée pour aller à Contrecoeur au camp de la JIC. Et je suis arrivée le dimanche après-midi, vêtue de noir, des pieds à la tête, une fille de 14 ans, vêtue de noir. Alors, mes compagnes se sont exclamées. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Et bon, je leur ai raconté que mon père était décédé en juin, c'était un mois plus tard. Mais automatiquement, c'était le noir, du noir, seulement du noir pour les mois qui allaient suivre le décès de mon père. Et au bout d'un an, les filles ont commencé à porter du gris et du blanc. Alors, on avait pour un an et demi, on appelait ça le grand deuil la première année. Puis le demi-deuil, les six mois qui suivaient. On avait cette dévotion envers le défunt. Et puis là, on portait le deuil de notre père ou de notre mère, dépendamment. Mais moi, ce dont je me rappelle, c'est mon père. Puis on a toujours eu de la place dans notre vie de famille pour être capable de placer, oui, le rire, puis les anecdotes. Et sûrement aussi, tu sais, automatiquement, on racontait, quelqu'un arrivait chez nous, puis il nous disait, bien, ton père était comme ça. Ça mettait du bon sur notre deuil. C'est le renouveau. Les gens s'adaptent et se réapproprient les lieux, selon leurs besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le comptoir sert à des gens qui sont dans le besoin, mais ce n'est pas toujours les gens qui sont dans le besoin qui viennent le plus souvent. Il y a des gens de tous les niveaux monétaires qui viennent encourager pour qu'on puisse faire vivre les églises. On est dans le vif de l'action, ça bouge, il y a beaucoup de gens qui viennent. On voit qu'il y a plusieurs départements aussi dans le comptoir familial, il y a du jouet, comme on dit, à n'importe quoi. Alors, je trouve que c'est bien de savoir qu'il y a encore quelque chose qui relie toutes les classes sociales. Oui, au lieu de l'église, c'est plus la liturgie. C'est une autre manière d'être dans l'église. Avant ça, c'était les mains jointes, maintenant, c'est les mains ouvertes. C'est ça. Ça nous fait un cercle social. Oui. Les bénévoles. Oui, oui, oui. Ce n'est pas toujours le travail à bout de souffle. Ça remplace le perron de l'église en s'éloignement. C'est une session ici. Les nouvelles, les clés arrivent. Les femmes qui se rencontrent. Oui, c'est bien. Oui, c'est sûr. Je peux vous dire que j'en envoie en Afrique, au Guatemala. Je vais l'emporter à Montréal. On n'a plus d'enseignement, mais les soeurs font du travail. C'est à base de bénévolat, évidemment, partout. Du travail social, de l'aide aux devoirs. Il y en a encore dans certaines places. Les soeurs vont au petit déjeuner. La semaine dernière, je rencontre une fille que j'ai connue quand j'étais à Saint-Simon-de-Bagotte en 72. Et c'est elle qui m'a reconnue. Puis moi, je n'étais pas enseignante à ce moment-là. J'étais secrétaire d'école et puis je suis allée garder les récréations puis je m'amuse avec les enfants. Elle dit, êtes-vous ça, Monique? Je dis, bien oui. Elle dit, vous ne me reconnaissez pas? Je dis, tu sais, des fois, les gens, ils changent beaucoup. Et surtout, nous autres, on ne change pas beaucoup, mais... Elle dit, je suis Clarisse. Ah! Et puis là, il faut que je vous parle, il faut que je vous parle. Puis elle avait quelque chose à me parler, là, puis c'était sérieux, hein? Bien, tu reviens de là, puis tu dis, hmm. On rencontre la souffrance, bien des fois. Parce que le matin, quand je vais donner la communion, là, il y a une petite dame qui est souffrante moralement. Elle a besoin de parler. Puis moi, des fois, je suis prête, mais il faut que je prenne le temps de m'arrêter, de choisir avec ces personnes-là. C'est notre mission aujourd'hui, la présence aux personnes. On fait des choses aussi, mais on a beaucoup plus à être avec les gens puis à leur apporter ce qu'on a à l'intérieur. La religion telle que je l'ai connue, peu importe les religions catholiques, romaines ou anglicanes, je crois qu'elle est appelée à disparaître graduellement. Ça va être plus le côté spirituel, le côté d'attachement à l'être humain, le côté d'entraide. De nos jours, les églises se reconvertissent. Elles deviennent des logements sociaux, des salles de spectacle, des centres communautaires ou des condos. Dans plusieurs années, lorsque ce sera à d'autres générations de choisir ce qu'on fait avec les églises, je me demande bien ce qu'elles vont devenir. J'ose espérer qu'il en restera, cristallisé dans le temps comme d'immenses souvenirs. Il faudra bien, comme autrefois, se rassembler sur le perron d'église pour décider ce qu'il en adviendra. J'ai continué à Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! On a un chameau, il coûte 500 piastres, c'est un chameau, un beau chameau, on s'en est fait devoler un, on s'est fait devoler un chameau. Ça fait-tu longtemps ? Ça fait 15 ans, oui, oui, ça fait 15 ans. Oui, ça fait devoler un chameau. On a un chameau. On a un chameau. On a un chameau.